Bonjour à tous, Magélie, fille de Lune-Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là aujourd'hui pour aller voir les énergies du mardi 27 avril. Donc, pleine lune entre lundi et mardi. Je crois qu'ici c'est dans la nuit, je crois que c'est à 4h du matin qu'elle sera au plus haut, ça m'étonne. Bref, excusez-moi, qu'elle sera le plus plein, le plus plein, pas forcément qu'on la verra le mieux, c'est pas grave. On va aller voir les énergies pour mardi, pour mardi 27. Pluton en rétrograde, avec ça. Alors, retirez-vous devant les difficultés avec Vénus, évitez les disputes, et bien comme ça. La soirée est beaucoup mieux, donc l'après-midi pour vous. Les places familières sont les meilleures. On se retrouve dans des endroits où on se fait du bien. Où on se sent bien, même si c'est pour 5 minutes, même si c'est pour 10 minutes, même si c'est pour une micro-sieste. On se met en pause et on essaye de faire le vide. On va aller voir, et bien voilà, on y travaille, on y travaille à faire le vide. Il y en a 2 qui voulaient venir. Je crois qu'il y en avait 3, mais après c'est trop long, vous voyez. Avant de commencer le tirage, je vous ai dit, parce que dans le tirage du dimanche, on avait le 3 de bâton. Avant de commencer le tirage, je me suis dit, si le 3 de bâton, il est là, Megali. C'est drôle, parce que, je sais pas comment ça se passe, pour les gens qui apprennent le tarot, pour vous, moi, je me perfectionne, on dira. Et il y a des cartes qui reviennent sans cesse. Donc là, elle est à l'endroit. Elle est à l'endroit dans la carte du fort intérieur. Donc, ayant lu, parce que ça fait quand même quelques jours qu'elle me tourne autour, il fait moult chose sur le 3 de bâton. Le 3 de bâton, c'est quand on est, j'allais dire, au sommet du monde. On a déjà fait beaucoup de choses, et puis maintenant, on attend que ça arrive. On attend, on a organisé, on a mis en place. On s'est permis de ressentir toutes les énergies, énergies très très actives, pour justement que ça construise quelque chose qui ait du sens, avec ce qu'on a eu envie de construire, et puis surtout, qui continue à amener une dynamique, mais qui soit déjà vraiment posée. Et ça, c'est dans la carte du fort intérieur. La carte du 8 de denier. Du 8 de denier. La carte du perfectionnisme. La carte de peaufiner les choses. On fait ça parce qu'on sait qu'après, on arrivera à atteindre un autre niveau d'indépendance. Donc là, il y a quand même quelque chose de très concret en ce mardi, que ce soit orientation de la façon dont vous faites les choses. Tiens, comment est-ce que je pourrais mettre ça en place, ça en place ? Réflexion, mais aussi une belle vue d'ensemble avec le 3 de bâton. Alors que le 8 de denier, c'est on sait, on sait qu'il faut que tout soit impeccablement huilé pour aller ensemble, pour que ça puisse durer. Donc, j'aime déjà beaucoup cette énergie du mardi, je tiens à vous le dire. 2 de bâton à l'envers. Bah oui, on n'y est pas encore. On a bien compris. 8 d'épée, c'est pour ça qu'elle voulait venir aussi, cette carte. De l'indépendance, du 9 de denier à l'envers. On n'y est pas encore tout à fait. Il y a un truc qui... Tiens. L'étoile à l'envers et la reine de coupe à l'envers. Alors, en premier, là j'ai quelque chose qui fait qui fait, faites attention à vos déclencheurs. Faites attention aux situations qui vont vous appuyer sur un bouton. Ou vous savez que quand quelqu'un appuie sur ce bouton, quel que soit votre état d'esprit, vous pouvez être super positif, vous pouvez être vraiment à fond dans quelque chose. Ça, c'est la carte du 8 d'épée. C'est la carte, vous savez, c'est la carte du conditionnement, mais c'est la carte du regard des parents ou de ceux que les parents vous ont répétés quand vous étiez enfant. Et là, c'est ça en fait. Ce qu'ils vous répétaient quand vous étiez enfant ou que vous-même vous vous êtes répétés non-stop, non-stop, non-stop. Et là, vous l'entendez dans la bouche de quelqu'un d'autre. Et de suite, ça fait... Gros coup de frein. Gros coup de frein sur ce que vous êtes en train, je vais dire presque, de solliciter, de mettre en place, parce que vous le sollicitez autant chez vous que grâce à l'univers, etc. On a le 2 de bâton à l'envers. On ne sait pas quelle direction prendre. Et là, on a le sentiment que vous, vous y êtes. Avec le 3 de bâton, avec le 8 de denier, vous voyez exactement, comme je disais, comment tous les engrenages vont réussir à être parfaitement agencés, être parfaitement huilés, pour que ça amène quelque chose de libérateur dans le sens « ça y est, j'ai réussi à construire mon projet, je suis en place, ma relation, ça roule, comme sur des roulettes, etc. » On va éclaircir ce 2 de bâton à l'envers parce que là, on sent que soudainement, je ne sais pas si c'est un questionnement, je ne sais pas si c'est quelqu'un qui vous amène. C'est un peu comme si tout était bien rodé pour vous et il y a quelqu'un qui vient vous dire « mais ça ne peut être qu'une mini-remarque, ce n'est pas forcément malicieux, ce n'est pas forcément méchant, ce n'est pas forcément... » Ça peut être juste quelque chose, un grain de sable qui vient se poser et là, le 8 d'épée. Le truc avec toutes les constructions mentales qui vous tombent dessus, « ah ben non, et puis de suite, oh non, je n'y suis pas encore. » Et ce n'est pas que ça vous bloque long terme ou etc. C'est que je pense que sur l'instant, vous arrivez presque à mettre le doigt sur ce grain de sable. Et c'est drôle parce que je pense que 3 de bâton, 8 de denier, dans la situation du mardi, vous savez où vous en êtes, vous savez où vous voulez aller, vous savez... Mais ça peut être... Et comme je vous dis, c'est vraiment des choses qui sont gravées au plus profond de nous où on n'a pas particulièrement l'idée, ce moment-là, dans cette énergie-là, que ça va ressortir et pourtant ça ressort et là, vous vous dites, « ah, il y a encore des choses qui me lient à ce que ce soit certains comportements avec le 9 de denier. » 9 de denier à l'endroit, cette carte de l'indépendance, valeur de soi, complètement rassurée à tous les niveaux, que ce soit professionnel, personnel, amoureux, on est tellement rassuré et en sécurité que du coup, on est libre. On est libre, on est en joie, on est sûr, on est apaisé. 8 d'épée, 9 de denier à l'envers, il y a quelque chose qui vient coincer soudainement ce qui est en train de flotter ou ce qui est en train de se construire. Vous vous alarmez pas du tout. Je dis que ça vous coince parce qu'au milieu, on a cette reine de coupe à l'envers qui, elle, quand elle est à l'endroit et dans l'amour inconditionnel, moi, je sais ce que je veux et ce que je veux, c'est rendre les gens heureux, ce que je veux, c'est sentir du bonheur, ce que je veux, c'est communiquer. Moi, je vois le positif de toutes les situations moi, je sais ce que j'ai envie d'investir dans les gens, je sais ce que j'ai envie à l'envers, on est là. Tout ça, il faut que je le garde. Tout ça, il faut que je le garde dans mon baluchon. Tout ça, je ne peux pas le donner en fait. Et je vous dis que c'est quelque chose qui est, je pense, minimal mais qui vous fait vous rendre compte d'eux parce qu'on a l'étoile à l'envers et de toi et le ciel t'aidera. Le fait que à l'endroit, cette carte d'espoir, de vœux exotérés, on est protégé par l'univers. De toute façon, cette carte à l'endroit comme à l'envers, elle positive un tirage. C'est pour ça que je vous dis, c'est quelque chose, je pense, qui va être mis en lumière et j'ai vraiment envie d'éclaircir ce d'oeuf de bâton. On va prendre le vice-versa, tiens. parce qu'il faut que certains déclencheurs soient mis en lumière justement pour qu'on puisse les déconnecter, j'ai envie de vous dire. Il faut qu'on se rende compte que certains mots, certains regards, certaines attitudes vont nous ramener à des moments de notre vie où une graine a été plantée, le 8 d'épée, c'est ça. Une graine a été plantée, ça s'est développé sans que particulièrement ce soit épanouissant pour nous mais ça nous a aussi complètement entourés. C'est déjà qu'il y a le haricot magique à part que la liane, le haricot. Et du coup, on ne sait pas vraiment comment faire autrement mais on sent que maintenant ça coince, cette liane, elle commence à devenir un peu serrée et là, on a le sentiment que c'est ça. Il y a quelque chose qui vous renvoie, j'espère que ça vous renvoie à la graine. J'ai plus le sentiment que ça vous montre la liane en question et que du coup, ça vous fait réfléchir. Reine de coupe à l'envers, elle ne communique plus. Reine de coupe à l'envers, elle ne veut plus, elle n'a plus cette espèce de flot naturel qui coule d'émotionnel. Du coup, elle se renferme parce qu'elle a besoin de réfléchir, parce qu'elle ne donne pas pour rien non plus, parce que quand elle parle, il faut l'écouter parce qu'en général, ça vient du cœur. Ce qui vient du cœur, ça peut être aussi drôle et emplaisanterie qu'important et profond. Et là, on sent, avec cette étoile à l'envers, je vais dire, je vais dire un petit, comment, un soupir. Voilà, c'est ça. Genre, je pensais que j'étais plus près que ça, quoi. Je pensais que j'étais plus près que ça d'une œuvre de denier à l'endroit, de cette indépendance, d'être débarrassée de certaines choses. Comme je vous dis, ce n'est pas forcément des... Là, il n'y a pas d'angoisse particulière. Il y a... Vous êtes en train de travailler avec ce 8 de denier et quand je dis travailler, le 8 de denier, c'est le labeur. Vous êtes en train de vous construire, vous êtes en train de travailler sur un projet, vous êtes en train de travailler sur une relation, un comportement, vous êtes en train de peaufiner des détails sur quelque chose qui a énormément de valeur pour vous, que ce soit sur vous-même ou sur une situation en particulier. vous savez bien que tout travail mérite salaire. Vous savez bien qu'il y a encore des choses, mais là, il y a une surprise. Il y a une surprise avec ce 8 d'épée et ce 9 de denier à l'envers. Il y a une surprise dans la... Mince, comment est-ce que je dis ça ? Dans la suite logique des cartes avec ce soupir, l'étoile à l'envers. Bon, bon, il y a encore du travail. Il y a encore du travail alors que je pense que vous étiez, vous êtes déjà rendu à un niveau avec le 8 de denier où ça vous paraît bien stable, ça vous paraît bien stable, ça vous paraît bien productif, ça vous parle et ça vous donne du résultat que vous regardez déjà avec un apaisement évident. Alors, vous savez qu'il y a encore des choses, sinon on n'aurait pas ce 3 de bâton, vous savez que vous êtes en... que... il y a encore des choses à faire, il y a encore des choses à agir, il y a encore des choses à créer, ça il n'y a pas de doute. Mais vos bases... Mais vous inquiétez pas, vos bases, elles sont posées mais il y a toujours... Il y a... Je ne veux pas dire il y a toujours... Très probablement le Dalai Lama, il a arrivé... Il a atteint ce 9 de denier où il est complètement indépendant de tout, il n'y a rien qui le relie, il n'y a rien qui le gêne aux entournures, on n'est pas Dalai Lama, enfin moi personnellement, pas encore, j'espère que ça viendra. Vous voyez cette espèce de niveau où rien ne vous touche et tout vous met en joie, c'est ça le 9 de denier à l'endroit. On va aller voir pourquoi est-ce qu'on a ce 2 de bâton à l'envers. Le 2 de bâton c'est la croisée des chemins, le 2 de bâton c'est vraiment réussir à équilibrer les choses pour voir la meilleure option de continuation, on dira. Et là, 2 de bâton à l'endroit, soudainement, c'est un peu comme si vous, vous aviez eu une envie ou une nouvelle que vous partagez et puis, au lieu de partager votre dynamisme, on vous montre, je ne sais pas, on vous montre le côté négatif de la situation auquel vous n'avez pas forcément pensé vous-même. Pour vous, vous n'étiez pas là, vous êtes déjà au 3 de bâton. Et c'est un peu comme si quelqu'un revenait sur votre propre cheminement et puis, vous montrait quelque chose que vous, 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 alors non seulement que vous avez dépassé là, ici, dans le présent, mais je vous dis par les mots, par la façon de, il y a quelque chose, je pense, qui sonne faux. On a le chariot et dans cette position-là, notre chariot qui a vraiment envie d'avancer, le chariot, c'est être concentré sur des, sur un objectif et parfois, là, ce sont des sphinx, sphinx, je ne sais pas, des chevaux avec de la poitrine et un visage humain, avec des pattes de lion, pas des sphinx, bref. Il est en pause, il est en pause. Je crois que c'est un peu comme si on vous disait, alors que vous, vous savez exactement et que vous êtes en train de mettre les dernières touches à quelque chose de, comme je vous dis, auquel vous êtes très connecté, qui pour vous a énormément de sens, un peu comme si on vous disait, ah mais t'es sûr ? T'es sûr parce que d'habitude, t'arrêtes avant. Oui, ton projet, tu nous en parles, on voit bien que ça avance, mais bon, t'en as fait 20, t'en as essayé 20 000 des choses avant. Et je pense que juste ce petit, cette petite remarque, vous coupe la chic et vous renvoie à des choses, alors je vais vous dire qui n'ont plus lieu d'être et d'une, qui vous, mais le, la difficulté avec le 8 d'épée, c'est que ce sont vraiment, alors ce sont des barrières autant que des limitations, autant que des protections absolues, du coup, pour s'en débarrasser, c'est complexe. Mais là, c'est pour vous quelque chose qui montre un mur en fait. Et ce 7 de, ce 7, ce 7 de, ça veut dire ce 7 de bâton, cet obstacle, c'est pas un obstacle, c'est le chariot, mais le chariot, c'est le 7, le chariot, c'est l'envie d'avancer et là, il y a non seulement, on ne vous pousse pas, mais non seulement, oui, on vous sape, on vous sape cette envie d'eux. Logistiquement, ça peut aussi être des choses qui sont bloquées quelque part ou vous qui ne pouvez pas forcément aller quelque part, vous rendre dans un endroit où justement, je pense, vous auriez pu avoir un soutien, une communication, mais ne vous inquiétez pas, c'est juste une pause, c'est vraiment momentané et je pense que ça vous permet, parce que la reine de coupe, il faut savoir, ça vous permet de vous, alors de vous recentrer sur vous, ça vous permet de voir, j'ai presque envie de dire, ça vous permet de retrouver la foi parce qu'il y a des moments quand on n'a plus de réponses ou quand on n'a plus de solutions ou quand ça coince vraiment, il faut juste s'asseoir, se recentrer sur soi et se dire, ça va bien se passer, je le sais que ça va bien se passer, je sais que ça va bien se passer et quand on n'arrive pas à, alors j'ai envie de dire, éradiquer ou débrancher ces déclencheurs, ces choses qui vous paraissent, vous tenir au coup, ces angoisses, ces pensées, ces choses qui vous restreignent, il faut juste s'asseoir et avoir la foi et c'est un peu ça, foi religieuse, foi en l'univers, foi en votre propre force, c'est pour ça qu'elle se reconcentre sur elle, la reine de coupe, qu'elle a besoin de se retrouver, vraiment, j'ai le sentiment qu'il y a ça et ça peut être difficile ce moment-là ou en tout cas, vraiment gênant parce que quand on a le 3 de bâton, le 8 de denier, quand on a le chariot, c'est vraiment des énergies où on veut aller de l'avant, on veut que ça bouge et puis on se, le 8 de denier, c'est une carte, comme je vous disais, c'est une carte de labeur, c'est une carte de faire, 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 faire et refaire jusqu'au moment où c'est parfait pour nous, jusqu'au moment où ça marche, jusqu'au moment, quand je vous disais, cet engrenage bien huilé, c'est exactement ça, donc, on va voir, je vais faire un tirage pour la pleine lune après, je ne sais pas ce que ça déclenche, j'ai le sentiment que ça déclenche en vous, ça déclenche en vous une réflexion, réflexion qui sans doute a besoin d'être là et qui sans doute a besoin de sortir à la lumière, des fois on s'oublie un peu quand on est dans des projets, quand on fait du développement personnel, c'est drôle ce que je dis, on s'oublie un peu, oui, parce qu'on a tellement envie dans son comportement de tous les jours, dans son maniérisme, dans ses actions, de faire les choses différemment, dans sa communication, qu'on oublie juste de se poser, de respirer, alors je vais dire exercice de respiration à un moment mardi, cet agenda de la lune, il nous disait, vous retrouvez vos places familières, agréables, espaces de paix, et là, on a le sentiment que c'est un peu ça, ne vous en faites pas, effectivement, le 8 d'épée, ça peut aussi être que physiquement, vous êtes coincé, physiquement, il y a quelque chose qui vous empêche de, il y a une carte qui est tombée, c'est la paix déjà, on va prendre un autre aussi, j'ai envie d'un autre message, la paix, ben oui, je comprends bien, est-ce que je peux avoir un autre message ? On va dire un message de soutien pour cette journée de mardi, ça fait trop, mais je vais prendre celle qui est tombée à l'envers. On a la paix et on a irradié l'amour, rien que ça, la paix avec l'olivier, bien sûr, quand vous utilisez votre énergie vitale de façon inefficace, c'est ça, vous devenez stressé avec un esprit et un corps très fatigué. Tune in, donc branchez-vous et usez votre guidance intérieure pour réussir à faire avec toutes les demandes extrêmes du moment, avec clarté, apportez plus de joie dans votre vie et permettez à la chaleur du soleil de briller et de vous réchauffer. Ouais, demain, 5 minutes, 5 minutes pour prendre le soleil alors que s'il n'y a pas de soleil chez vous, prendre la lune, prendre la musique, prendre le repos, se permettre vraiment 5 minutes, 1 heure, comme vous avez envie de le faire. Et on a irradié l'amour. Parfois, vous ne vous sentez pas capable d'irradier l'amour particulièrement quand vous ne voulez pas tremper vos racines dans les eaux de l'émotion. Mettez la lumière sur ces émotions que vous n'aimez pas particulièrement. La chaleur de votre conscience leur permet d'être validées et comprises. Regardez-les, vous inspirez une action qui vient du cœur et de l'harmonie vers la nature. Je vous mets les cartes si vous voulez poser et vous faire une petite traduction d'anglais au passage. Donc, voilà, ne vous en faites pas trop comme je dirais souvent, ne vous mettez pas la rate au courbouillon parce que cette carte, en plus, cette carte du 8 d'épée, on sent un découragement alors qu'en fait, non, ne vous découragez pas du tout. Recentrez-vous sur vous en ce mardi. S'il y a quelque chose, on respire. Ce que je conseille des fois à mes clients, c'est d'avoir quelque chose dans la poche qui vous rappelle du bon temps. Alors, ça peut être un bibelot, ça peut être... Et on fait comme Pavlov avec le chien et Pavlov, quand on a mis beaucoup d'énergie positive dans quelque chose et que soudain, on le remet en place. On a à nouveau cette... Juste parce que notre cerveau est conditionné à se dire ça, c'est positif, ça, ça va me faire du bien. On respire. Bon, dites-moi ce que vous en pensez de ce tirage. Commentez, n'hésitez pas. Profitez de cette pleine lune. Elle est là pour montrer la lumière. On va faire... Je vais faire un autre tirage. Je vous souhaite une belle journée. Commentez, abonnez-vous. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse e-mail dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite un joli mardi et je vous dis à bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada